Musique Aujourd'hui on est présent à la foire de Caen pour la deuxième année consécutive. Donc on est présent au travers d'un bar à lait où on propose des cocktails de différentes saveurs. Ça permet aussi aux visiteurs de pouvoir nous rencontrer et de pouvoir leur proposer des cocktails, de leur apprendre à consommer le lait autrement qu'au petit déjeuner, donc au travers de cocktails pour l'apéritif ou des cocktails à déguster tout au long de la journée. Mais aussi on fait un peu de pédagogie en fait sur des idées recettes pour utiliser notre lait. Donc on va retrouver la recette du milkshake, la recette du pina colada revisité, mais également la recette des pancakes pour les petits goûters sucrés et également pour ceux qui sont plutôt salés, on a la recette des crêpes soufflées au chorizo. Donc ça permet également des fois pour des consommateurs qu'une brique d'un litre peut paraître importante, donc d'utiliser le restant de la brique au travers de différentes saveurs. Caen de Normandie c'est une marque d'un collectif d'éleveurs, donc on s'est regroupés, on a créé notre marque qui représente plusieurs valeurs, donc une rémunération de notre produit, de notre métier également, de notre production et de notre métier, mais également qui rapproche le consommateur du producteur, donc on a un lien rapproché producteur-consommateur au travers des animations, mais également aussi pour le consommateur d'avoir une garantie que le lait soit produit sur notre territoire et qu'il soit également conditionné sur notre territoire. Donc on maintient l'économie locale sur notre territoire. C'est une exploitation en polyculture élevage. On a 110 vaches laitières, un peu de torillon et enfin un peu de céréales. En tant qu'éleveur, ça permet de valoriser notre travail, puisqu'on s'est regroupés à une centaine d'éleveurs et c'est notre propre marque, c'est pas la marque d'industriel, c'est notre propre marque et en plus on peut aller au contact avec les consommateurs pour expliquer notre démarche et expliquer comment on produit notre lait. En ce moment, il y a tellement de choses de dites sur d'où vient le lait, comment le produire, le bio, le pas bio, le conventionnel, que de démontrer qu'une ferme en raisonnée peut produire du bon lait et de façon lucrative. Comme c'est nous qui la créons et qu'on fait la démarche dans les supermarchés, on a la plus-value qui nous revient directement et ça c'est un bénéfice qui amplifie notre travail. A bientôt sur tevi.tv